Chers amis, chers camarades, chers Philippes, c'est toujours un plaisir de se retrouver chaque année à ce moment-ci de la fête pour avec vous inaugurer ce vaste espace qui, comme cela vient d'être dit, a été considérablement amélioré, élargi pour que vous puissiez vous sentir mieux, plus à l'aise pour débattre, pour vous détendre, pour vous rencontrer, pour discuter et pour préparer des actions futures car il y en a bien besoin. Nous sommes dans cette fête, dans un contexte particulier comme cela vient d'être dit avec l'accueil des réfugiés, je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau, une nouvelle fois, à la CGT qui a toujours eu dans ces traditions, depuis extrêmement longtemps, quand elle accueillait les mineurs italiens, polonais, quand elle accueillait les travailleurs algériens dans les usines automobiles de la région parisienne et du Nord. C'est une belle tradition et ce qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire l'accueil de réfugiés migrants est tout à votre honneur. Ce que fait la CGT là comme acte internationaliste pour souder les travailleurs ici et ceux qui viennent nous rejoindre et qui ne font que réclamer un droit, c'est-à-dire le droit d'asile, doit être mis à votre crédit et loin de ces petits politiciens qui occupent les pages de certains journaux de droite depuis quelques heures et de cette déclaration nauséabonde, nauséabonde d'un élu qui se prétend élu de la République, d'un parti qui a usurpé ce nom des Républicains, M. Dévédjean, qui vient de dire en insultant l'Allemagne, en disant qu'elle, après nous avoir pris nos juifs, elle nous renvoie nos arabes. Voilà une déclaration absente. Et vous, ce que vous faites ici est dans le droit fil de l'histoire, de l'identité, de l'action générale de la classe ouvrière pour l'émancipation de notre universelle humanité. Et je vous en félicite. Cette fête se tient aussi dans ce contexte, vous l'avez sans doute observé ces derniers jours. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés, les travailleurs, la jeunesse, les retraités de notre pays. Elle se tient dans un contexte où on vient ces dernières semaines d'apercevoir et de subir un nouvel accaparement des médias par les puissances industrielles et financières. Et donc, c'est encore un bout du pluralisme de notre pays qui va mourir. Car chacun sait, vous le savez, et j'ai observé ces dernières semaines, la manière dont la CGT est traitée, dont la manière dont vos premiers responsables, à commencer par Philippe Martinez, qui fait des rassemblements dans toutes les régions. Bizarrement, bizarrement, alors que vous êtes la première organisation syndicale de France, On dirait que les machines à écrire de certains journalistes, les micros de radio, les caméras de certaines télévisions, ne captent pas ce que dit la CGT. Par contre, on vient de nous enfiler, comme par hasard, coup sur coup, dans la même semaine, une multitude de rapports, de prédictions et de discours avec des spécialistes qui viennent nous expliquer, en long, en large, en travers, que le net plus ultra de la modernité, après avoir donné des milliards et des milliards aux MEDEF et aux grands patronats, soi-disant pour faire de l'emploi, il faudrait passer à une phase supérieure, c'est-à-dire attaquer le code du travail. Et ils se mettent à beaucoup de monde, d'ailleurs de couleurs bien différentes, comme le caméléon. Et pour nous expliquer qu'il faut simplifier, d'autres disent qu'il faudrait révolutionner. En vérité, il n'y a là pas de réforme, il y a une contre-réforme, il n'y a pas de révolution, il y a une contre-révolution à l'œuvre. Et une contre-révolution qui attaque la civilisation, car dès lors que dans un pays, on attaque de cette façon, en ce moment, après les dispositions qui ont été prises, ceci revient à demander un recul de civilisation, en mettant les travailleurs à nouveau en situation d'infériorité par rapport au grand patronat dont on voit qu'il est servi chaque jour de mieux en mieux. Eh bien, dans ce combat, camarades, vous avez l'humanité à vos côtés, vous aurez l'humanité à vos côtés, et comme nous l'avons fait cette semaine avec votre secrétaire général dans l'Humanité dimanche, vous aurez page ouverte pour pouvoir vous exprimer et mettre à bas cette contre-révolution à l'œuvre. Parce que cette contre-révolution elle se fait avec et en même temps que cette concentration des médias à l'œuvre. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a de grandes agences de presse publiques, ils n'ont même plus de départements pour traiter la question sociale. La plupart des journaux ont des pages économiques, ils ont même des suppléments économiques, mais de suppléments sociaux. Autrement dit, ils veulent effacer la question sociale de nos consciences. Eh bien, nous, l'humanité, avec vous, nous allons relever ce défi et nous allons placer la question des souffrances et des urgences sociales sur le devant de la scène. Dans l'humanité, dans l'humanité, dans l'humanité dimanche, on ne va pas se féliciter demain qu'un patron qui participait hier à une orgie financière et à qui on vient subitement par une opération du Saint-Esprit de diviser par deux ces petites opérations chapeau, comme on appelle ça, les petits dividendes qu'ils reçoivent. Parce que ces messieurs, quand ils partent dans une entreprise, ils ont un billet et ce sont des billets de 10 000, 100 000, 200 000, de millions d'euros. Mais le lendemain, quand ils embauchent dans l'autre entreprise, ils ont le même billet, c'est-à-dire, ils passent deux fois la caisse, double récompense, ils ont la prime pour partir et la prime pour arriver. Mais nous, quand nous sommes licenciés d'une entreprise, on a la double peine, on est licenciés et on n'a rien après. C'est contre cela que nous nous le vends. Donc, chers amis, vous pouvez continuer à compter sur l'humanité. L'humanité dimanche est notre plateforme numérique. Nous allons être à vos côtés parce que, quelque part, depuis quelques mois après sa création par Jean Jaurès et l'équipe qu'il y avait autour de lui qu'on appelait l'équipe des agrégés, eh bien, très vite, ils ont fait alliance avec le mouvement syndical coopératif et mutualiste. Eh bien, c'est ce combat-là que nous poursuivons, c'est là-dessus que vous pouvez nous faire confiance. L'humanité est votre journal, c'est un bien public comme la CGT elle-même, votre syndicat, qu'il faut défendre, sur lequel il faut veiller comme à la prunelle de nos yeux. pas pour nous-mêmes, pas pour vous-mêmes, pour les travailleurs de notre pays, pour ces jeunes en quête d'avenir, vous aussi, la CGT, vous êtes un bien public, un bien public à défendre et nous allons défendre avec vous. Patrick Lohyaric, merci. Un grand merci à Patrick Lohyaric, directeur du journal L'Humanité. On est bien, là. On est bien. On y est, quoi. Allez, on va enchaîner et on va maintenant accueillir le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez remarqué, Patrick Lohyaric pourrait être délégué de la CGT. J'ai croisé depuis tout à l'heure quelques camarades qui m'ont posé une question. Alors, ça te fait quoi ta première fête de l'humanité ? Alors, j'ai bien compris la subtilité de la question, mais évidemment, ce n'est pas ma première fête de l'humanité. Je crois que ce lieu de rendez-vous, d'action, de lutte, mais en même temps de convivialité, de fraternité, c'est ce qui symbolise les militants et les syndiqués de la CGT. Oui, il faut de la lutte, il faut de l'action, mais quand il y a la fête et la convivialité, c'est d'autant mieux. La lutte, elle est symbolisée par le témoignage d'Olivier. Voilà, ceux qui sont attachés à leur entreprise, ce ne sont pas ceux qui les pillent, ceux qui touchent des dividendes et qui nous expliquent après qu'il faut faire le tour du monde pour être efficace, pour livrer un produit. Dans une période où on parle beaucoup d'agriculture et de circuit court, ceux qui sont attachés à leur entreprise, ce sont les salariés et uniquement les salariés. Et l'exemple des freins libres, il doit être porté plus haut, plus fort par l'ensemble des militaires de la CGT, car non seulement nous avons sauvé une partie de l'industrie, mais en même temps on a démontré que quand on lutte, on peut gagner. Il n'y a que ceux qui ne luttent pas qui sont sûrs de perdre. Cet exemple des freins libres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Notre responsabilité vis-à-vis des salariés, c'est de montrer que la lutte, elle est toujours importante et elle peut être synonyme de victoire. Il y a plusieurs camarades qui sont présents sur le forum et qui peuvent en témoigner. La lutte, c'est aussi montrer que face à ceux qui ne cessent de nous dire qu'on n'a rien compris, que le monde a changé, qu'on est à contre-courant, et bien de leur dire oui, on est fiers d'être à contre-courant quand c'est pour sauver des emplois, quand c'est pour le progrès social, parce que le monde qu'il nous présente comme l'avenir, c'est des millions de chômeurs, c'est des migrants, c'est des salariés qui dorment dans leur voiture, et bien ce monde-là, on n'en veut pas, et oui, on est à contre-courant de ces idées-là, et on en est fiers. La deuxième chose, c'est la fête de l'humanité, c'est aussi des débats, des débats contradictoires, il y en a eu un tout à l'heure, où on échange des idées. La fête de l'humanité, c'est la démocratie comme on aimerait la voir partout, des salariés, des citoyens qui discutent, qui échangent et puis qui décident, et dont on respecte les décisions. Et je pense que cette année, je pense à ce qui s'est passé en Grèce, mais ce qui se passe tous les jours dans les entreprises, où on dit aux citoyens, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voter ce que vous voulez, dans les entreprises, vous pouvez râler, la démocratie, c'est la finance qui la décide, et c'est sa loi qui commande. Eh bien, avoir des espaces de débat, de prise de décision, de prise de décision, d'action, eh bien oui, c'est important, et donc, pour la lutte, pour la démocratie, je pense qu'il y a besoin que ces deux jours, ces trois jours, eh bien, s'élargissent, et que cette forme de lutte, ces formes d'action, ces formes de démocratie, on puisse les faire vivre au-delà de ces trois jours, partout dans le pays, et partout en Europe et dans le monde. Patrick l'a rappelé, la CGT, elle dit des choses, elle commente, mais elle agit. J'ai parlé des luttes, et je voudrais insister, moi aussi, sur la question des migrants. Oui, on peut être fier, et d'autres initiatives sont en cours, que non seulement nous dénonçons la cause de ces populations qui sont obligées et de se déplacer. Évidemment, quand des populations civiles reçoivent des bombes sur la tête, on n'a pas envie de rester en dessous. Quand des gouvernements européens contestent la volonté des peuples, notamment au Maghreb, de faire plus de démocratie, je vous renvoie à quelques déclarations d'une ministre de l'Intérieur de Sarkozy qui voulait envoyer des troupes et des gendarmes mobiles pour expliquer comment on réprime les manifestations, eh bien, quand on est dans cette attitude et qu'on ne favorise pas la démocratie, oui, on a une responsabilité. C'est scandaleux le rôle des États européens dans cette histoire des migrants. Il aura fallu ces images effroyables pour que, d'un seul coup, des dirigeants, par tweet interposés, ça ressemble plus à de la com' qu'à une volonté de régler le problème, s'occupe de la question des migrants. Ce n'est pas nouveau pourtant. Il aura fallu ces drames et ce cadmion de la honte pour que, d'un seul coup, on dise « Ah ben oui, il faut s'en occuper ». Mais aujourd'hui, s'en occuper, ça veut dire pour certains combien, de quelle nationalité et même pire, de quelle religion, de quel droit on veut faire le tri dans ces migrants. le droit d'asile est d'un droit qui doit être reconnu et c'est tous les migrants qui doivent être reconnus. Et la CGT, bien oui, on condamne, on explique, mais quand il faut agir, on est là. Et je félicite donc les camarades de l'énergie et de la CCS et les autres qui sont en train de construire de dire « Nous, on parle et on fait et on accueille les migrants ». Mes chers camarades, donc, je pense que nous allons avoir l'occasion durant toute la fête au forum social, puis comme on est partageurs ailleurs aussi, d'avoir, de discuter, d'agir. Vous le savez, nous avons des rendez-vous, on y reviendra le 23 septembre sur les libertés syndicales. On est quand même dans un pays où se syndiquer, c'est risquer de perdre son travail, c'est risquer de passer devant les tribunaux. Quand on explique ça sans nommer un pays, on dit « Mais ça, ça se passe dans une dictature, pas dans un pays démocratique ». Or, la première cause de non-syndicalisation en France, c'est la peur de la répression. En France, le 23 septembre, nous voulons dire « L'action syndicale, ça a une mission d'utilité publique et ça doit être reconnu comme tel ». Arrêtez de fermer les bourses du travail, arrêtez de vouloir nous expulser des lieux d'accueil et des lieux où la CGT est présente et les autres syndicats. Arrêtez de licencier les délégués quand ils veulent s'investir. Voilà, notre conception du dialogue social, c'est pas la répression. Nous avons rendez-vous le 8 octobre, vous le savez, un rendez-vous important, première journée d'action en cette rentrée, nous avons pris nos responsabilités, il y a besoin de l'élargir et nous sommes déterminés à ce que ce 8 octobre soit le début et non la fin d'un processus. Donc il y a besoin d'en discuter. Enfin, je voudrais remercier évidemment la fête de l'humanité, le directeur de l'humanité pour permettre que cette fête soit ce lieu de débat et puis remercier l'humanité, même si des fois il y a des problèmes de comptage dans les meetings. On était bien 1 600 à Paris et pas 800. Eh bien, on a besoin d'un journal qui porte la voix des salariés en lutte parce que, comme tu l'as dit, quand les journaux appartiennent aux patrons, de quoi on parle dans les journaux des patrons et pas des salariés qui se battent. Et évidemment, permettez-moi, après ce remerciement chaleureux à l'humanité, de vous inviter à aller à côté le stand de la NVO parce qu'à la CGT, évidemment, on a notre journal la NVO, un très bon dossier. Je fais de la pub, vous pouvez vous voir buter en lisant la NVO, par exemple. La NVO, un très bon dossier sur nos axes revendicatifs de cette rentrée, les salaires, la réduction du temps de travail, les 32 heures. Donc, n'hésitez pas, achetez le numéro et abonnez-vous. Merci.